Nous avons tous des images intimes, secrètes, qui ont bouleversé nos vies. Ces images sont enfermées à clé dans nos tiroirs, terrées sous nos lits, ou bien utilisées en guise de marque-page. On fait disparaître ces images du domaine du visible, mais on ne les oublie pas. C'est la nuit, et l'image de nos désirs fous nous hante. Chaque mois, quelqu'un que vous connaissez, de près ou de loin, dont le nom flotte autour de vous, viendra nous déposer dans le creux de l'oreille une des images qui a bouleversé sa vie. Et de cette image va naître l'émission. Que vient-elle convoquer chez l'autre ? Que recèle cette image ? Aujourd'hui, Bertrand Mandicot, réalisateur français, entre autres des Garçons sauvages et d'Ultrapulpes, est notre porteur d'images, il nous la confie. Fermez les yeux, il nous raconte. C'est une photo qui a été prise dans les greniers de ma grand-mère. Ma grand-mère a une maison dans le sud de la France, une maison qui appartient à ma famille depuis trois générations. C'est une maison très particulière, très grande, qui a une trentaine ou une quarantaine de pièces, difficile à compter. Et cette maison qui appartenait à la famille de D'Artagnan est une maison habitée par ma grand-mère dans trois ou quatre pièces. Et c'est une maison qui, extérieurement, est assez cubique. Mais quand on rentre dedans, l'architecture est beaucoup plus complexe. Il y a des escaliers qui donnent sur des demi-étages, qui peuvent déboucher dans des placards. On s'y perd, on s'y perd. Même moi, je m'y perds. Et donc, toute mon enfance et ma toute petite enfance, j'ai vécu dans cette maison. Et à la fin, jouant seul, parce que j'étais le seul enfant. Et donc, elle a toute la maison hantée. C'est une maison assez flippante. où il se passe quelque chose, la nuit, souvent, on entend des pas. Alors, ça peut être les chouettes qui sont dans les greniers, mais ça peut être autre chose aussi. Et c'est une maison très, très, très chargée. Pas négativement, je dirais, mais assez chargée quand même. Et tout mon imaginaire s'est développé dans cette maison qui, à la fois, me charmait, me plaisait, m'envooutait et me terrifiait. Alors moi, souvent, enfant, j'étais, la nuit, je n'osais même pas aller pisser, quoi. Parce que j'étais dans une des chambres et j'entendais comme des pas qui n'en finissaient pas de s'approcher de moi. Et j'étais complètement tétanisé. Et je me disais, enfin, quand je dis enfant, ce n'était pas si vieux que ça, d'ailleurs. Complètement tétanisé en me disant, bon, voilà, il y a quelque chose qui s'approche de moi. Et cette chose va m'atteindre et ça sera fini. Je vais soit mourir de peur, soit mourir tout court. Et dans ma grande lâcheté, j'attendais dans mon lit figé, en me retenant de pisser, que ça arrive. Et ça n'arrivait jamais. Mais j'avais vraiment la sensation de pas qui s'approchait sans fin. J'ai du mal à filmer cette maison, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait des petites choses autour, mais je n'arrive pas à... Mais même la photographie est assez médiocre, quoi. Je n'arrive pas à me lancer dans de la photo, dans cette maison. C'est comme si c'était une partie de moi-même et quelque chose que je ne veux pas violer ou je ne veux pas trop photographier. Je me contente de la visiter, de la montrer, d'ouvrir un peu les fenêtres de temps en temps, parce que tout est fermé, pour laisser passer la lumière. Et puis après, je referme tout. Et voilà, je l'ai très peu prise en photo. Fantôme, esprit ou spectre, un éventail de mots pour indiquer des présences. Ce non-être de la frontière subsiste au sein et au-delà de nous. Pendant cette émission, le fantôme, au-delà d'une croyance, sera notre langage. Croyez-nous. Des présences errantes, plus ou moins incarnées. On les voit du bord des yeux, on les entend au creux de l'oreille, on les sent à fleurs de peau. Ont-ils vécu leurs songes ? Ont-ils vaincu ? Ont-ils mené à bien la traversée de cette vie, de ces mères ? Et nous ? Bertrand Mandicot les côtoie, il les entend mais ne les voit pas. Les esprits se dérobaient de sa vue réelle, jusqu'à venir se fixer sur cette photographie, prise dans le grenier de la maison de sa grand-mère. Les fantômes sont devenus gestes, ils sont capturés, leur existence est révélée. Du rêve à la photographie, il n'y a qu'un pas. Devant nos yeux, l'invisible prend désormais corps sur la pellicule. À jamais. L'image, spirite, de Bertrand Mandicot, témoigne de l'intime de ces fantômes. Et c'est un premier pas vers le partage. Les fantômes de l'intime, nous en avons tous. Et si nous n'en avons pas, c'est que notre hospitalité a des limites. Une hospitalité aux limites du visible. Car que les fantômes soient intériorisés, cachés dans un placard, ou lovés dans une ampoule, ils sont collés à nous et nous accompagnent. Les fantômes prennent corps dans nos lieux communs. Déni, reconnaissance, peur, ils provoquent mais sont bien là. On parle bien de l'esprit d'une époque, de l'esprit d'un lieu. Ce sont donc ces fantômes qui sont les porteurs de l'hyper-réel, de l'histoire, des racines, du lieu. Les esprits seraient les veilleurs de la réalité de nos vies ordinaires. Le monde meurt. En route, vieux fantôme. Qui veut ressusciter d'entre les morts ? Yves reste. Faut-il donc qu'elles sanglottent toujours encore l'encre dans les pores ? Terre de l'au-delà, nuit féérique, quoi ? Échouer aux visions sans voir, ville papillon pour lampes électriques ? On nous ramassera sur les trottoirs. Benjamin Fondaine, philosophe, poète, dramaturge, essayiste, critique littéraire, réalisateur de cinéma et traducteur. Juif, athée, roumain. Et gazé à Auschwitz-Birkenau, le 2 octobre 1944. Il débute son recueil par un non-lieu. Il nous dit. J'ai voulu écrire ces poèmes dans le goût dévorant de mon siècle. Si j'ai résisté, d'où m'est venue cette résistance ? Non, ce n'est pas là tant s'en faut de la poésie. Quelque chose de plus fort que moi, de plus délibéré, me tire en arrière, me propulse en avant. Quelque chose de plus puissant que moi monte en moi, m'envahit, me dévore, brouille, mes plus secrets dessins, me force à exprimer à travers le bric-à-brac des structures lyriques les moins apparentées, les plus dépareillées, les plus décriées, la confusion d'un esprit que hante pêle-mêle des vœux, des présages, des superstitions, des calembours, des ténèbres et des essences. Plus fort, plus puissant, qui nous tire, nous propulse, nous envahit, dévore, nous brouille. Voilà quelques façons d'attraper au vol ces fantômes dans les mailles du langage. Les fantômes collectifs nous appartiennent tous et on le répète, ils sont les veilleurs de cette hyper-réelle insupportable de nos vies ordinaires paniquées. Que nous diraient les fantômes de la rue Bichat, les fantômes de la ville de Raqqa, les fantômes de nos lieux publics ? Ils sont partout, bientôt plus nombreux que les vivants. Ils nous ancrent dans le passé malgré nos résistances et donnent raison à leurs faux soyeurs et à l'obscurantisme. Ces fantômes sont des traumas collectifs, des membres en moins sur la photo de famille. Ils sont les témoins non aveuglés. Il suffit de les écouter en s'adaptant à leur langage. C'est à nous de nous décaler pour nouer ensemble avec l'absence les traumatismes et agir face à cette crise profonde de la réalité. Et puis, il y a tous les vivants que nous transformons en spectres menaçants, que l'on laisse flotter sur ou à côté d'embarcations de pacotilles que seules les illusions maintiennent encore à flot. Ici, les fantômes nous arrangent avec la réalité. Ils la cachent, nous permettent de nous baigner dans la mer. Appelons ces esprits les appels d'air de notre décennie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada